Chez moi tout à l'heure, j'ai trouvé un Maccabée qui regardait la télévision. Il n'y avait aucune marque de bannes ni aucune trace de sang. Je veux que tu n'en parles à personne pendant 24 heures. Omettre de signaler un crime est une infraction au règlement. Il ignorait que le cadavre allait s'évaporer. Vous avez signalé la disparition d'une femme. Une disparition, vous dites ? Il s'agit d'un meurtre. Votre alibi pour vendre l'histoire, il est véreux. Je n'ai rien à déclarer. Avez-vous l'attention de me révéler son identité ? Je dois vous demander de ne pas révéler mon identité. Attends ! Tu sais quoi ? Eh bien tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on a soulevé un lièvre. Sous-titrage ST' 501 Ça marche pour moi. Ça marche pour moi. Ça marche pour moi. La lame a pénétré entre la deuxième et la troisième côte, en plein dans le cœur. Couteau de cuisine, couteau de poche, couteau suisse, canive, quel couteau, Barnet ? Pour moi, ça doit être un stylet, choisi tout exprès, dans le but déterminé de tuer ce type, manié par un expert. Je vous appelle plus tard, Barnet. C'est ça. Il s'appelle Johnny Humphys, son adresse Santa Clara, Californie, et le mobile ne peut pas être le vol. Regarde-moi ça. Et qu'est-ce que la propriétaire dit ? Seulement que c'est un homme qui lui louait la chambre, c'est tout ce qu'elle sait. C'est tout ce qu'elle sait ? T'as fait une description du type ? Ah non. Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Madame Wallace. Oui, la propriétaire. Elle dit qu'elle ne voit jamais le visage de ses clients. En général, il perd en liquide, bien sûr, et il signe la fiche Brown ou Smith. Moyennant quoi, ils utilisent la pièce pendant deux heures, et ils ne mettent jamais de renseignements qui permettent leur identification. Elle prend la fiche, elle la lance dans la boîte, et c'est tout. Est-ce qu'elle peut nous dire qui a signé la fiche pour la chambre numéro 6 ? Elle en a eu trois pour la chambre numéro 6 hier soir. Aucune d'elles n'est signée John Amphys. On les a toutes les trois, on va vérifier les empreintes. Vas-y, jette un oeil. Intéressant, non ? Vous autres, vous avez fait de cet état un état policier ? Vous avez mis la ville entière sous votre pote ? Régis, M. Barna. Vous avez des lois pour absolument tout ici. Pour quand on doit aller dormir, quand on doit se lever, quand on doit se nourrir. Et alors, où est-ce que ça va nous mener tout ça ? Dans une cellule de prison, M. Barna. Dès que j'aurai terminé de romper ses papiers. Non, ça ne peut pas attendre six semaines, je regrette. On devait nous livrer cet ordinateur, alors c'est pour quand ? Très bien, merci. Bonjour, je peux vous aider ? Inspecteur McCool. Oui, c'est moi. J'ai une information au sujet du meurtre du motel Exotica. Vous êtes une cliente de ce motel ? En effet. Et vous avez entendu quelque chose ? Une querelle. Une querelle ? Une femme, un homme peut-être ? Non, deux hommes ensemble. Ah bien ! Quel était le sujet de la dispute ? Je ne saurais le dire. Est-ce que la télévision marchait ? Enfin, je veux dire dans votre chambre. Oh, non, non, non. On ne peut pas avoir la télévision là-dessus. Seulement ces films horribles. Alors, vous avez entendu quoi au juste ? Il y avait un des deux qui parlait plutôt bas et l'autre très fort. Celui qui parlait fort avait un accent russe. Un accent russe, pas un accent hongrois ou bulgare ou tchécoslovaque, vous êtes sûre ? Oui. Vous pouvez nous dire de quoi il parlait ? Non. Est-ce que la personne qui était avec vous a également entendu ? Oui, aussi. Il s'appelle comment ? Je ne peux pas vous le dire. C'est un homme marié ? C'est ça. Et votre télévision ne marchait pas ? Je vous assure, on va là uniquement parce qu'on n'a pas à payer toute la nuit. Ça coûte seulement 20 dollars et on quitte toujours la chambre avant que les deux heures soient terminées. Vous devez nous dire comment il s'appelle, Eleni. Je ferai tout ce que je pourrais, mais je ne peux pas vous révéler son nom. C'est l'homme que j'aime. Mademoiselle Sue Owen, nous vous remercions infiniment d'être venus nous voir spontanément. Mais comment pouvez-vous dire que l'un des hommes avait l'accent russe alors que vous n'entendiez pas ce qu'il disait ? Mon père est originaire de Finlande et ma mère est d'origine russe. Je sais parfaitement reconnaître l'accent russe. Ils avaient peut-être la télévision allumée. Je ne pense pas, non. La querelle a pris fin tout un coup et j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alors j'ai regardé par la fenêtre. Qu'est-ce que faisait votre ami pendant toute la dispute ? Il se rhabillait. Le bruit lui avait fait tellement peur qu'il voulait partir. Qu'avez-vous vu en regardant par la fenêtre ? Un monsieur. Il était immense. Pas comme vous, non. Large d'épaule, bien bâti, au moins 1m95. Il est monté en voiture ? Non, il est parti à pied rapidement et puis il a disparu. Avez-vous vu son visage ? Oui, quelques instants. Mais de profil. Il avait une barbe. Tiens, en voilà un autre. Zhukov, 1m92. Poids environ 125 kilos, né à Kiev. Émigré aux Etats-Unis en 1969. Parfait. Voyons voir où il était vendredi soir. Récapitulons. Messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette séance. Nous apprécions votre coopération. Vous voudrez bien vous tourner sur la droite. Maintenant, de face. Tournez-vous à gauche. À nouveau, de face. Le numéro 1 avance d'un pas et décline son nom. Je m'appelle Arkadis Ouskov. Reprenez votre place. Le suivant, un pas en avant. Je m'appelle Alex Tureski. Reprenez votre place. Au suivant. Je m'appelle Léo Pzoukov. Reprenez votre place. Au suivant. Je m'appelle Uroke Medved. À votre place. Au suivant. Je m'appelle Eugène Kogchev. Je ne peux pas l'affirmer. J'ai un doute. Mademoiselle Souen, nous comprenons. Nous ne voulons pas que vous nous disiez quoi que ce soit pour que vous ne soyez pas sûrs. Mais est-ce que l'un d'entre eux ressemble plus que les autres à l'homme que vous avez vu ? Oui. Il y en a un, mais je ne peux pas jurer que c'était lui. C'est impossible. D'accord, d'accord. Mais voyons, juste entre nous, Mademoiselle Souen, est-ce que l'un d'entre eux s'en rapprochait ? Auriez-vous accepté de l'identifier s'il n'y avait pas eu l'assassinat ? Oui. Lequel ? Celui qui a dit qu'il s'appelait Léo Kouzov. Vous voulez sans doute dire Zukov. Oui, oui, c'est ça, Zukov. Mais je ne peux pas jurer que c'était bien le même. C'est pas possible. Ce serait mentir. Je vous ai fait attendre. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes venus pour calmer vos angoisses. Notre témoin refuse de vous identifier. Cette information n'est pas nouvelle pour moi. Pourquoi êtes-vous ici ? Elle n'est sûre d'elle qu'à 80%. C'est pour ça qu'elle refuse de se prononcer. Mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaires. Parce que je suis russe. Je suis anti-soviétique pourtant. Écoutez, monsieur Zukov, on se fout pas mal de vos opinions. Votre alibi pour la soirée de vendredi est véreux. Et votre espèce de gargote ne vous apporte pas assez pour le train de vie que vous permettez. Pourquoi êtes-vous venu pour essayer de me faire peur ? Et ça marche ? Ça marche. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Soyez vigilants, monsieur Zukov. Nous n'aimons pas les boulots trop faciles. Je suis dans mon droit. Vous voulez me faire peur. Mais je vous préviens, si vous m'ennuyez encore, j'appelle mon avocat. J'informe la télévision. Appelez plutôt votre avocat. Vous en aurez besoin. Tu crois que ça a marché ? S'il est coupable, oui. Et Lénie a l'air certaine que c'est lui. On est bien obligés de s'en remettre à elle pour l'instant. Lequel de nous va à Santa Clara, toi ou moi ? Toi. Je veux faire un bras de causette avec cette jeune fille. Je crois que j'en ai pas tout à fait terminé avec elle. Allô ? Est-ce que t'as faim ? À où t'es ? Je suis encore à Santa Clara. Je pense que je serai à Burbank environ, disons, 9h30. Qu'est-ce que tu mijotes ? Mais rien, ma poule. Pourquoi ? C'est bien la première fois. Épargne-moi tes sarcasmes. Écoute, j'ai l'impression d'avoir rien avalé depuis que ma mère ne m'allait plus. On pourrait aller manger chez Mike vers 9h30. Mais je suis en pyjama et j'ai de magnifiques gâteaux juste à côté de moi. Tu veux entendre mon histoire ? T'as découvert quelque chose ou ça peut attendre jusqu'à demain ? M'a dit-le-moi. T'as qu'à me rejoindre chez Mike avec tes petits gâteaux. J'espère que ça vaut le coup. Tu m'as fait me rhabiller et tu m'as fait venir ici juste pour me dire que t'es en pleine forme. Apparemment, le jeune homme-fils menait une vie de famille tranquille. Une charmante femme d'environ 40 ans, deux enfants, un stand fort, d'autres à l'université. Ils n'avaient à première vue aucune raison pour aller courir le jupon. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire en Motel Exotica ? Reconnais quand même que c'est le genre d'endroit rêvé pour un rendez-vous discret. Moi, j'ai l'impression que le coup près va tomber. Pourquoi, voyons ? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Finn pense aussi que Zukov est coupable, alors. Il ne s'agit pas de Finn, c'est de Wiler que je voulais parler. Tu connais son leitmotiv. Si on n'a pas résolu un homicide en 72 heures, les chances ensuite sont pratiquement nulles. Et nous, ça fait une semaine qu'on est dessus. Le problème de Wiler, c'est qu'il ne sait pas exactement quelle relation avait Amphise et Zukov. Quelle relation ? Ça, on essaie de le déterminer demain. Oh, oh. Tu dois environ 28 dollars plus le pourbord, ça fait 33. plus le pourbord. plus le pourbord. plus le pourbord. ah là on l'un plus l'un 2 mais si 4 6 6 6 Et 7 7 11 C'est parti. Allo, oui. Allo, McCall. Retourne immédiatement au restaurant. N'y rentre pas, rejoins-moi sur le parking derrière. Hunter, je suis couché et je veux pas sortir de mon lit, c'est compris ? Je veux que tu mettes exactement les mêmes habits que tu avais tout à l'heure. Vas-y tout de suite. Je comprends pas, enfin, qu'est-ce qui se passe ? McCall, écoute-moi bien et fais exactement ce que je t'ai dit. Hunter ! Je t'expliquerai tout à l'heure. J'ai changé de porte d'artel, j'espère que ça t'embête pas trop. Je vais te demander de mentir sur moi au sujet de quelque chose, mais si on te demande de prêter serment, il faut que tu dises la vérité, c'est compris. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Explique-toi. En rentrant chez moi ce soir, j'ai trouvé un macabé en train de regarder la télévision. Oh, un macabé de... Et quelqu'un que je connais ? Non, je ne l'ai jamais vu auparavant, c'est certainement un coup monté. Et une petite minute, t'es sérieux ? Oui, je suis sérieux. Ah. Mais je vois, on rentre ensemble et on découvre le corps ensemble, c'est ça ? C'est exactement ça. Je suis allé de l'aéroport au restaurant, puis du restaurant, je suis rentré pour dormir un peu, et là, j'ai découvert la fille. C'est un coup monté. Mais je te jure, elle était dans ce fauteuil. Elle était peut-être pas tout à fait morte ? Non, elle était morte, je te dis, j'ai vérifié. Peut-être qu'il y a un rapport avec l'autre affaire. Comment on l'a tuée ? Ah, j'en sais rien. T'en sais rien ? Non, je voulais pas la déplacer. Ah oui, exact, excuse-moi. J'ai pas vu de sang, peut-être qu'on l'a tuée de la même façon que John Amphys. Ça pourrait nous mettre sur une piste. On lui avait mis le bras comme ça, tu vois, sur le côté, pour cacher une blessure à supposer qu'elle était blessée, quoi. Écoute, je veux que tu n'en parles à personne pendant 24 heures. Bon. T'es mon partenaire, alors il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu vas dire à Eddie ? T'oublies les empreintes. Il va falloir que tu enlèves tes empreintes sur tout ce que t'as touché. Ouais, je vais jeter quelques affaires, on dira que j'ai été victime d'un voleur. D'accord, ça marchera. Ouais. Tiens. Prends les clés de ma voiture et viens me reprendre très tôt demain matin chez moi. Entre temps, je vais passer la maison rentière au peigne fin. Elle avait aucune pièce d'identité sur elle ? Non, non, aucune. Juste un grain de beauté du côté gauche sur la patrine. Elle était nue ? Non, elle n'était pas nue, elle avait un décolleté. J'ai remarqué que l'étiquette de sa veste portait une indication fabriquée à San Francisco par Michel Carroll. Comment elle était ? Elle était magnifique. Absolument magnifique. Elle avait une mâchoire parfaite, très carrée, mais très féminine quand même, oui. Elle avait des immenses yeux, merveilleux bleus les yeux. Non, non, les yeux étaient plus grands, oui, voilà, c'est ça. Parfaitement espacés, c'est ça, c'est parfait. Absolument parfait. La courbure de son nez était... Écoutez, faites-lui un nez parfait. Elle avait un nez superbe. Oui, oui, c'est ça. C'est très, très bien. Des lèvres sensuelles. Non, pas aussi charnues, un petit peu plus fines. Les pommettes, alors, très hautes, oui, très hautes, puis larges. Elle avait des cheveux blonds et longs. C'est ça, et qui retombent sur ses épaules, oui, comme ça. Oui, c'est ça, comme ça, oui, c'est très bien. À ton avis, ça lui ressemble ? Ah, oui. Et comment elle s'appelle ? Ça, j'ignore. Tu l'ignores ? Oui. Je ne l'avais pas encore entendue, celle-là. Hunter, je fais ce boulot depuis 23 ans. Et c'est bien la première fois qu'on me signale la disparition d'une personne qui ne porte aucun nom. Mike, il faut bien qu'il y ait un début à tout. Maintenant, tu prendras ta retraite en paix. N'utilise pas ce mot, Hunter. Je n'autorise personne à employer le mot retraite en ma présence. Je me battrai jusqu'au bout. J'ai pris un avocat, j'ai même une armée d'avocats. Mais ne change pas de sujet. Explique-moi un peu ton énigme. Voyons, qui veut la retrouver ? Seulement moi. Toi seul ? Personne d'autre ? Tu ferais bien de me mettre au parfum. J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, dis-moi seulement si tu entendes parler d'une personne correspondant au portrait. Tu ne sais pas non plus quel âge j'ai là ? Dans les 25. Très bien, comme tu voudras. Si j'entends parler de quelque chose... Tu m'rendrais bien service, Mike. Ça risque de barder. Zukov va sans doute ameuter tout le monde. La préfecture de police, l'ambassade de Russie, le commissaire Weiler... C'est notre dernière tentative, je te le promets. Là, maintenant ? Oui, là, maintenant. Oui, j'ai bien peur que tu dises vrai. Adressez-vous à mon avocat. Je n'ai rien à vous dire. On est en Amérique, pas en Russie. Vous pourriez au moins nous dire ce que vous savez sur elle. Si vous avez des questions à me poser, quelles qu'elles soient, faites-le par l'intermédiaire de mon avocat. Sans commentaire. À vous, je n'ai absolument rien à déclarer. Si vous voulez que je vous donne l'heure, faites appel à mon avocat. Nous n'avons pas perdu notre temps en venant vous voir. Je pense qu'on en sait suffisamment. Merci pour votre aide, monsieur Zukov. Didi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un au fait, ça. Je me demande qui ça peut être. Je me demande qui ça peut être. On va le savoir tout de suite, cette route aboutit directement au fleuve. Et bien, ils n'ont pas l'air d'être au courant. Mais ils vont l'être. Hunter, ils vont certainement se planter et prennent. Tu as relevé son numéro ? Oui. Je te parie tout ce que tu veux que la plaque est fausse. Tu sais quoi ? Ben, j'ai tout d'un coup l'impression qu'on a soulevé un très gros lièvre. Allez, pas trop de bête. Tu as l'air de te rappeler qui t'a payé Sénipe, chérie. Ah, m'appelle pas comme ça, hein, sale porc. Jamais tu m'as offert quoi que ce soit. J'ai payé toute seule ses frites. Tout ce que tu sais faire, c'est me piquer le fric. Si je reprends mes fringues, t'es plus rien du tout. Ah ouais ? Alors tiens, prends les gompots. Tu n'es qu'une espèce de saloon vulgué. Deux cassés. Ducasse. On dirait que vous tenez vraiment à aggraver votre cas. Voilà qui est mieux. Dites, qu'est-ce que vous avez encore fabriqué ? Pourquoi ? Une délégation de Washington vient juste de débarquer. Ils ont l'air impatients de vous voir. Je l'avais bien dit, Didi. On a levé un gros gibier cette fois. Nous n'avons en fait que très peu d'informations. Ça ne nous mène à rien. Entrez. Monsieur Brodeur, monsieur Wicks et monsieur Waterson. Voici les inspecteurs de Macall. Bonjour, messieurs. Nous semblons porter le même intérêt à la personne d'un transfuge russe du nom de Léo Zukov. Vous travaillez pour les FBI ? Non. Eh bien oui, nous sommes sur une affaire de meurtre et Zukov est notre suspect. Qu'est-ce qui le rend suspect à vos yeux ? Eh bien, un homme a été vu en train de quitter le lieu du crime et Zukov correspond à la description que nous a fait un témoin. Est-ce que ce témoin a identifié monsieur Zukov catégoriquement ? Notre témoin a dit confidentiellement qu'elle pensait que c'était lui, oui. Mais pour quelle agence travaillez-vous, monsieur Waterson ? Vous pouvez contacter monsieur Brodeur par l'intermédiaire du procureur. Est-ce que oui ou non, elle a identifié Zukov ? Elle ne l'a pas fait sous serment, non ? C'est tout ce que vous avez. Pour l'instant, oui, c'est tout ce que nous avons. Le crime a eu lieu entre 10 et 11 heures du soir. Zukov dit qu'il était couché tout seul et qu'il dormait. Ai-je rapporté les faits correctement ? Pas l'effet, la version de Zukov. Vous avez l'air décidé à mettre le meurtre sur son dos. Or, il se trouve que nous savons qu'il n'y a absolument aucun lien entre Zukov et ce John Amphys qui a été poignardé. John Amphys était président d'une société spécialisée dans les technologies de poing. Cette société ne s'occupe pas de défense. Par conséquent, elle ne joue aucun rôle dans la sécurité de l'État. Où voulez-vous en venir ? M. Waterson, en ce qui nous concerne, on essaie d'abord de rassembler des faits avant de décider où on veut en venir. Vraiment, je suis ravi de vous l'entendre dire. Écoutez, nous n'avons pas la moindre intention de vous empêcher de mener votre enquête. Cependant, M. Zukov est un ressortissant soviétique. C'est un ami des États-Unis. Et nous n'aimerions pas qu'il soit harcelé parce qu'il est russe. Nous vous suggérons par conséquent de lui ficher la paix. À moins que vous n'ayez une raison valable de l'approcher. J'ai été clair. M. Waterson, c'est bien ça ? Oui, madame. Vous avez l'air d'être en possession d'informations qui nous seraient certainement très utiles. Non, vous faites erreur. Et de toute façon... J'allais poser exactement la même question. Merci, inspecteur. Ouais, bon. Il en sait certainement plus que nous. Ouais, mais il nous dira rien. Allez, oublie Didi. Hunter, justement, je te cherchais. Ce type a signalé la disparition d'une femme correspondant à ta description jusqu'au grain de beauté sur la poitrine. Merci, joli boulot. 31, 42, parc, terrasse et Hollywood, ça ? Non, à Brentwood. oo, tak ? Boulot là ? . Non, non, non. Non, 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 non. De мік pour ce qui est là ? Nan, celles n'ont pas bien. Rapskina ? Oui ? Inspecteur McCall, inspecteur inter de la brigade criminelle. C'est vraiment incroyable. Comment vous avez fait pour être aussi rapide ? 10 secondes à peine, vous avez fait vite ? On m'appelle Spie Gonzales. À quoi entrer ? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes venu nous signaler une disparition ? Oui, oui, c'est exact. De qui s'agit-il ? Alison Cavalli. Et vous avez un lien de parenté avec cette personne ? À vrai dire, en réalité, je la connais même pas. Enfin, plutôt, oui, je la connaissais, mais je lui avais jamais parlé. Comment savez-vous qu'elle a disparu, alors ? Euh, ben, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Je la voyais assez souvent. Elle habite juste en face, là-bas. Vous pouvez nous dire si c'est elle ? Oh, ben, dites-donc, celui qui a fait ce portrait doit être drôlement amoureux d'elle. Tiens, tiens, c'est bizarre ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion ? Ben, elle est idéalisée. Enfin, je m'entends, Alison est quand même une femme magnifique, mais c'est... ce portrait est bien trop... c'est trop parfait, pas assez réel. Ouais, je crois que vous avez raison, tu sais, je pense qu'il a raison. Dites-moi, petit Ralph. Entrez-nous donc où elle habite. Ben, venez, suivez-moi. Ça fait à peu près deux mois qu'elle vit ici. Je la voyais sur son balcon tous les jours. Elle restait là, toujours magnifique. Elle avait l'air seule et triste. Une fois, de temps en temps, elle prenait un bouquin où elle contemplait le ciel. Elle parlait jamais à personne. Elle descendait jamais dans la cour et souriait jamais. Il y a à peu près trois semaines de ça, je me suis mis à la prendre en photo. Alors, vous pouvez nous montrer les photos ? Les voilà. Il n'y a pas de doute, c'est bien elle. Quelle belle fille, quand même. Je peux avoir cette photo ? Oh oui, vous pouvez l'emporter. J'ai les négatifs. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous avant de venir nous voir à la brigade ? J'en ai parlé à la gérante, Mademoiselle Danielian, et... Alison ne lui a pas dit qu'elle devait partir. Je ne comprends pas pourquoi Ralph vous a appelé. Alison est jeune, elle est célibataire et jolie. Peut-être qu'elle est à Aspen ou à Hawaï. Je m'inquiète seulement pour les loyers en retard. Ah ah. Est-ce que vous savez si elle avait des ennuis ? Moi, elle était nouvelle à Los Angeles. Elle se tenait à l'écart de tout. Toujours tranquille, toujours gentille. Elle ne travaillait pas ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait un bail pour un an et qu'elle n'oubliait jamais de payer le loyer. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Si vous aviez l'adresse de son dernier domicile, ça nous aiderait beaucoup. Oui, je pense que je l'ai. Vous dites ? Que j'ai laissé le cadavre et que je suis passé prendre McCall. Vous ne nous avez pas prévenus ? Non. Omettre de signaler un crime est une infraction au règlement. Vous auriez dû informer la brigade. Mais, commissaire, il m'en a informé. Je suis moi-même membre de la brigade. On ne me la fait pas. Nul n'est averti. Ensuite, on vole le cadavre et vous n'avisez toujours personne. J'ai bien tout compris ? Parfaitement. Par contre, je suis allé le lendemain en faire part au bureau des disparitions. Au bureau des disparitions, alors qu'il s'agit d'un meurtre ? Pourquoi ne pas m'avoir appelé ? Parce que nous voulions avoir plus d'informations. Alors, maintenant que c'est chose faite, on est venu tout vous raconter. Il faut que l'un de nous aille à San Francisco. À San Francisco. Et l'affaire Enfils, alors ? Eh bien, nous pensons que c'est la même affaire. Et pourquoi ? À cause du cadavre. Il n'y avait aucun signe de strangulation, ni aucune marque de balle et aucune trace de sang. Nous pensons qu'elle a été poignardée exactement de la même façon qu'Amfils. Et reconnaissez que c'est un peu gros comme coïncidence. Alors, nous pensons que si la fille se trouvait chez Hunter, c'est peut-être parce qu'elle savait qu'il s'occupait de cette affaire. Vous ne savez pas comment elle est morte ? Non. Il comptait sur le médecin légiste. Il ne pouvait pas savoir que le cadavre allait s'évaporer. Ainsi, Amfils venait de Santa Clara. Oui, et le dernier domicile connu d'Alison Cavalli était à San Francisco, c'est-à-dire à seulement 20 kilomètres de là. Très bien. Allez à San Francisco. Mais si à cause de vous je reçois à nouveau la visite de Waterson, ce n'est pas la peine de revenir. inspecteur Billy ? Oui ? Enchanté. Inspecteur inter de la brigade criminelle de Los Angeles, ma partenaire inspecteur McCall. Enchanté. Que puis-je faire pour vous ? On voudrait bien trouver cette femme. L'adresse qui est au verso semble être fausse. La logeuse n'a jamais vu cette femme. Asseyez-vous. Malgré tout, nous sommes persuadés qu'elle est venue habiter dans cette ville. Cavalli, c'est peu répandu, ça va m'aider. Où serez-vous dans une heure ? À vrai dire, on commence à avoir une petite femme. Il y a un restaurant juste en face d'ici appelé McGinty's, là-bas dans une heure. McGinty's, c'est ça, d'accord. Très bien. Bon appétit. Merci. Seulement trois minutes de plus que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'est pas mal. Et je pourrais bien mon dessert. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est libre ? Mon instinct. Ah, pour ça, j'ai du flair. On remarque facilement, les hommes mariés sont... Il y a une différence. Non, c'est sûr qu'il est libre. Et toi, tu sais les reconnaître ? Non, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas, les hommes célibataires. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils soient un bon poulet. Je crois qu'on ne va pas tarder à le savoir. Salut. Ça vous a plu ? Super. Pas mal, oui. Bon. C'est fait, je l'ai trouvé. Comment ça, vous l'avez trouvé ? Elle habite à Télégraphy Hill, au village Filbert. C'est une cité d'artistes à environ 10 minutes d'ici. On m'a dit qu'elle y était en ce moment. Je vous y accompagne ? Allons-y, allons-y. Allyson, il y a des gens pour toi. Ils veulent te parler personnellement, chérie. Mais c'est des flics. Alors, ils ne te sont pas obligés. Vous voulez me parler ? Ça vous ennuie de descendre d'un étage, s'il vous plaît ? Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes tous de la police ? Oui, on est de la police. Vous êtes Alison Cavalli ? C'est ça. Pourquoi ? Vous savez qui c'est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous l'avez déjà vu ? C'est une amie. Une amie proche. Christy Carlson, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous voulez vous asseoir ? Vous voulez boire quelque chose, peut-être ? Installe-les. Je vais faire un peu de café. Il y a environ neuf ou dix mois déjà, elle avait rencontré un mec. L'homme de sa vie, m'a-t-elle dit. Il allait transformer complètement son existence. Il s'appelait comment ? C'est ça qui a commencé à m'inquiéter. Christy s'est montré réservé. Elle n'a rien voulu me dire sur lui, même pas comment il s'appelait. Tous ses projets devaient s'accomplir dans l'année à venir, ou dans deux ans tout au plus. Elle devait encore rêver. Elle a toujours vécu à côté de ses pompes. Et puis un beau jour, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Elle habitait pas très loin de la péninsule, mais on se téléphonait tous les jours, pratiquement. Quand je pouvais pas la joindre, j'allais la voir. Et elle habitait où ? À San Mateo. Et puis un jour, sans prévenir personne, elle a fait ses valises. Elle avait un travail ? Elle était mannequin, on faisait le même métier. Elle avait pas ce qu'on appelle des horaires fixes. Personne ne sait où elle est partie, personne. J'ai failli avertir le bureau des disparitions, mais elle avait fait tellement de mystères à propos de son mec que j'ai préféré pas y aller. Il y a longtemps de ça ? Oh, six semaines ? Non. Non, sept semaines. À vous de me répondre. Pourquoi êtes-vous à sa recherche ? Depuis à peu près sept semaines, elle habitait à Los Angeles. Et puis depuis une semaine, elle s'est envolée, elle a disparu. Alors, un ami à elle, un voisin de palier, nous a informé de sa disparition. Mais vous m'avez dit que vous cherchiez Alison Cavalli. Parce que c'est sous le nom d'Alison Cavalli qu'elle a loué un appartement. Et pourquoi ? Pourquoi sous mon nom ? Elle avait peur de quelque chose ? Ben, nous n'en savons encore rien. Est-ce qu'elle vous a parlé d'un homme qui s'appelle John Amphise ? Non. Elle n'a jamais parlé de la ville de Santa Clara ni jamais mentionné personne y habitant ? Non. Il y a un moment où vous avez dit qu'elle n'était pas franchement heureuse. Pourquoi ? Bien. Elle ne se contentait jamais de ce qu'elle avait. Elle voulait toujours plus. Elle n'était jamais satisfaite. Écoutez, j'adore vraiment cette fille. Prévenez-moi quand vous la retrouverez. Thierry, je vous promets qu'un jour, on vous revaudra ça. Ça a été un plaisir. L'histoire, sur John Amphise a fait le tour de la ville. Je vais voir ce que je peux dénicher sur la fille. C'est sympa et merci pour tout ce que vous avez fait. Si jamais vous avez l'occasion de passer, vous pouvez nous donner un petit coup de fil. On vous doit bien ça. Je n'y moquerai pas. Attendez. Un numéro du bureau au recto et un numéro personnel au verso. Merci. N'égarez pas, surtout. Il y a des jours, inspecteur, où je regrette vraiment d'être homosexuel. Aujourd'hui, par exemple. Bien. Merci beaucoup. On reste en contact. Écoutez, Jerry, je plaisantais pas. Si jamais vous venez à Los Angeles, vous m'appelez. On s'occupera de votre cutie. Je le ferai, c'est promis. Merci. Au revoir. Ne touche pas avec tes grosses pattes. Tu vas me lâcher, ma putain de fille. Tu vas me lâcher. Fais mal. Ne occupez pas de moins brutale, non. Eh, ma belle. On est dans la même galère, chérie. Sauf que toi, t'es sous contrat pour la vie. Ah, salaud. Ah, tu me brutalises. Mais tu vas avoir de plus. Mais non, mais non. Mais non, 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 mais non, mais non, mais non. Inspector Hunter vient d'appeler de l'aéroport. Il sera là dans une demi-heure. Vous voulez l'attendre dans mon bureau ? Oui, merci. Vous êtes très éloignée. Est-ce que c'est toujours comme ça, ici ? Non, c'est un soir plutôt calme. Vous n'avez absolument pas le droit. Vous n'avez absolument pas le droit. C'est vous qui violez la loi. C'est vous, le criminel, pas moi. Vous conduisiez bien une cadillac. C'est vrai, oui. Vous l'aviez volée, cette cadillac, non ? J'ai volé cette cadillac il y a une semaine et vous m'avez déjà arrêté. Est-ce que c'est pas vrai ? Sûr que c'est vrai. Vous avez remis ça aujourd'hui et c'est pour ça qu'on vous a arrêté. Vous n'avez absolument pas le droit. Vous n'êtes qu'un pauvre blanc ignorant. Inspecteur. Madame Anfis. Bonjour. Je vous présente l'inspecteur McCall. Bonjour. Enchantée. Eh bien, voilà. Et si je viens vous voir, inspecteur, c'est parce que je vous ai menti l'autre jour au cours de notre conversation à Santa Clara. Ah, vraiment ? Et sur quoi ? Sur un événement qui a eu lieu il y a plusieurs semaines. Deux hommes sont venus à la maison voir John. Ils ont parlé avec lui dans son bureau puis ils sont partis. John n'a pas voulu me dire qui ils étaient. Il avait l'air soucieux, embêté. C'est pour ça que je ne vous avais rien dit. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent ? Ah non, je l'ignore complètement. Est-ce qu'ils avaient un accent peut-être russe ? Oh non, ils étaient, on ne peut plus, américains. Polis, costume, cravate, parlant sans hausser le ton, charmant. Est-ce que l'un d'entre eux pouvait avoir 40 ans, mesuré environ 1,80 m, les cheveux noirs, puis l'autre environ 35 ans, les cheveux blonds roux, assez baraqués ? Oui, c'est ça. Vous les connaissez ? Il est venu nous voir pour nous dire qu'il n'y avait aucune relation entre son mari et Zukov. On devrait les inviter au restaurant, que tu en penses ? Non, je crois qu'il se méfiera moins si on est en tête à tête. Vous pouvez rester dans les parages ? Oui, bien sûr. Votre mari n'a jamais fait mention de Christy Carlson ou d'Alison Cavalli ? Non. Et vous êtes sûre qu'il ne fréquentait pas d'autres femmes ? J'ai déjà répondu à cette question, non ? Oui, je sais bien, mais je ne vous ai pas cru. Je suis revenu vous voir le lendemain pour en discuter, mais vous étiez déjà partie. Ma fille devait aller à Stanford. Elle a eu un problème et j'ai pris ma voiture pour aller la voir. Vous me soupçonnez ? Est-ce que c'est l'un d'eux ? Mais c'est-à-dire, je l'ai vu seulement une fois et c'était un peu dans l'obscurité. Je n'en suis plus très sûre. Prenez tout votre temps. Non, je préfère le voir. Je préfère la voir en face de moi. Vous me suggérez quoi ? Les côtes d'agneau. Ça me convient. Parfait. Tiens, comment on se retrouve ? Je n'ai pas l'impression qu'on se connaisse. Oh, mais si. Vous et un autre homme, vous êtes passé voir mon mari à Santa Clara il y a deux mois. Non, vous devez faire erreur, madame. Je ne suis jamais allé dans cette ville de ma vie. Vous êtes un menteur. Je vous demande pardon ? J'ai dit, vous êtes un menteur. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous venu voir mon mari ? Je dois vous demander de ne pas révéler mon identité. Si vous n'obéissez pas, ce serait à vos risques et périls. Je vous laisse. On va être amenés à se revoir, Hunter. Bientôt. Vous pouvez en être sacrément sûr. Je vous prie de m'excuser. Merci. Alors, est-ce que c'était lui, madame Humphie ? Vous êtes certaine que c'était lui que vous avez vu chez vous ? Ça ne fait plus aucun doute. Oui, c'était bien cet homme. Mais qui est-ce ? Écoutez, je suis d'accord pour vous dire qui il est si vous consentez de votre côté à me parler de Christy Carlson. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Je crois que vous mentez. Sans doute, ne m'avez-vous pas comprise ? Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Christy Carlson. Très bien. On la joue comme ça. Vous avez le droit de garder le silence. Vous devenez menaçant. Vous souhaitiez qu'on vous conduise à l'aéroport. J'espère que vous voulez bien encore. Pour que vous me posiez d'autres questions ? Non, l'interrogatoire est terminé, madame Humphie. Allez-vous me dire qui est cet homme à la fin ? Non. Ça va pas ? Vous voulez qu'on s'arrête ? Vous aviez raison, inspecteur. John a fréquenté Christy Carlson pendant presque une année. À peine un jour ou deux avant que ces hommes ne viennent, il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'elle était partie et qu'il n'allait plus la voir. Il m'a assuré que c'était la seule et unique fois de sa vie qu'il m'avait trompé. Et je croyais en sa parole. Et il ne l'avait jamais revu ? Jamais. Elle avait... Elle a disparu. Elle s'est enfuie, sans doute. Mais vous... Parlez-moi de ces hommes. Vous m'aviez promis, inspecteur. Vous me le devez. Qui sont-ils ? Madame Humphie, je vous jure que si je le savais, je vous le dirais. C'est vrai, madame Humphie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils font partie des services de renseignement. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que pour le moment, ça s'arrête là. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient pu effrayer John à ce point-là. Moi, j'ai cru que c'était les avocats de cette fille. Vous l'aviez rencontrée ? Certainement pas. Et vous ne l'avez jamais vu quand vous étiez à Los Angeles ? Oh, voyons, vous êtes complètement dingue. Demandez-moi donc si ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas vous qui l'avez tué ? Voiture 56, répondez. Elle, 56, j'écoute. J'ai la morgue au téléphone, c'est important. Passez-la moi. Hunter, c'est Carlotte. Le cadavre que vous cherchiez, il vient de rentrer. Vous en êtes certain ? Oui, absolument. C'est elle. Mais préparez-vous avec une sacrée surprise, mon vieux. Vous auriez bien de vous dépêcher. Mais où est-ce qu'on va ?